Fin 1957, après la bataille d'Alger, le Front de Libération Nationale de la capitale est exsangue et ses chefs morts ou en prison. Amirouche, le chef Front de Libération Nationale de la Wilaya III, Kabylie, entre en contact avec le dernier survivant des chefs d'Alger, Gandriche, Disé et Phi, le Pur. Il le charge alors de reconstituer son réseau aux côtés de deux autres hommes, Annie Mohamed à Alger et Kamal dans le Maquis. Mais Séfi et Annie sont des « retournés », des « bleus de chauffe », manipulés par le capitaine Paul-Alain Léger. Du coup, c'est ce dernier qui dirige la réorganisation du Front et décide des lieux des attentats antifrançais. Bien sûr, les nuits d'Alger redeviennent calmes. Pour donner le change au Front de Libération Nationale, Léger organise tout de même quelques attentats, peu graves, notamment contre son propre quartier général. Et fournit, via Annie, quelques armes à la Wilaya III. Grâce à ces informateurs, le capitaine parvient aussi à réduire à néant le dernier atelier de fabrication de bombes du Front de Libération Nationale. Mais son coup de maître a pour nom Rosa, surnom de Zora Tadier. En janvier 1958, Léger approche cette jeune militante Front de Libération Nationale qui vient d'être arrêtée. Il s'arrange pour mettre à sa portée les noms de quelques-uns des « bleus de chauffe », en étoffant la liste de militants qui n'ont absolument pas trahi le Front. Puis il la libère. Elle se précipite dans le maquis pour prévenir ses camarades qu'ils sont infiltrés, mais elle est arrêtée par Hassan Mayouz, chef Front de Libération Nationale de la zone. Mayouz, combattant plutôt fruste, est plein de méfiance à l'égard de ses filles qui se targuent de libérer l'Algérie. Il fait torturer Rosa. Elle livre tous les noms des « bleus de chauffe » fournis par léger, les vrais comme les faux. Mayouz prévient aussitôt Tamirouz. Celui-ci, fou de rage, en déduit que toute la Wiléia est infiltrée et lui ordonne de couper les branches pourries. Pour ce faire, il décide alors d'un plan de riposte, comme suivant. Procéder à l'arrestation de tous les jeunes en provenance d'Alger. Interdire tout recrutement. Installer dans l'ACFADU, un centre d'interrogatoire. Désigner une équipe chargée de mener les enquêtes. Désigner un groupe devant veiller sur la sécurité et de ramener suspects, après avoir procédé à leurs arrestations. Nommer un tribunal chargé de juger les inculpés. Assène Mayouz, qui sera très vite connu sous le nom de « Assène la torture », déclenche alors une campagne de purge sanglante, dès mars-avril on exécute à tour de bras en Kabylie. Il s'en prend au nouveau, ces jeunes issus de milieux favorisés, ces « intellectuels » des villes montées au maquis après la répression française à Alger en 1957. Étudiants, médecins, infirmières. Rien que dans la Wiléia III, Mayouz, déterminé à soigner la « Bleu Hit » dresse une liste de 3000 « suspects » qui seront interrogés, torturés et égorgés pour la plupart. Littéralement obsédés par l'idée du « complot bleu », Amirouz tente de mettre en garde ses homologues au sujet de la découverte d'un vaste complot ourdi depuis de longs mois par les services secrets français avec la complicité d'éléments les plus divers dans un message adressé au colonel de l'Intérieur et au CCE, le 3 août 1958. En Kabylie et dans l'Algérois, des centaines de combattants du Front de Libération Nationale périront sous les couteaux de leurs propres camarades. C'est la guerre psychologique poussée jusqu'à son paroxysme. Un modèle d'opération d'intox et d'infiltration. Le capitaine Léger n'en avait jamais espéré autant. 50 ans après l'indépendance, Haït Médie Mohamed Amokran s'indigne encore « Il est sûr que, partis pour mourir, pour la gloire et l'honneur, ils furent affreusement mutilés et achevés avec l'étiquette de traître. » Il ajoute « Malgré le silence et la discrétion qui entouraient ces événements, des rumeurs me parvenaient parfois. On parlait des bleus, chose que je ne comprenais pas. Tous les djounous parlaient de Bleu Hit. Ils étaient tous convaincus que tout ce monde qui avait été torturé avait trahi. Cependant et très souvent, ils doutaient, car il s'agissait souvent d'hommes exemplaires. Il conclut « Un grand malheur s'abattait sur la Wilaya III qui détruisait les siens et s'acharnait sur eux avec la bonne volonté du comité de Wilaya et de certains secrétaires » Il s'est également pris au piège de l'ennemi qui, sûrement informé de ce qui se faisait, n'entreprenait aucune opération de ratissage. Puis ils s'interrogent, peut-on à ce stade en déduire que toute la responsabilité incombait au colonel Amirouche ? La responsabilité de tous ces morts revient à l'armée française selon l'avis de Abdelhamid Murray, qui se confie dans un témoignage. Mais aussi aux responsables de la Wilaya III qui ont persuadé le colonel Amirouche de l'existence d'un complot contre la Révolution, qui gérait les interrogatoires, les tortures, etc. Dont Hassan Mayouz ou encore Rachid Hadjaou, détiennent une grande part de responsabilité, selon Haït Mehdi Mohamed Amokran. Il avait peut-être subi l'influence de ces conseillers trop zélés. Que les membres du conseil de Wilaya qu'il avait consulté auparavant ont approuvé son action ou n'ont pas exposé clairement leur opposition, mais il est vrai aussi qu'Amirouche ne pouvait, pour toutes ces raisons, être dédouané de tous ces massacres. En tant que chef de Wilaya, il emporte l'entière responsabilité devant l'Histoire. Il n'avait pas le droit, à son niveau, de commettre une telle bavure, selon Judy Atoumy, responsable à LNOPC de la Wilaya III. Le nombre des victimes de la Bleu Hit quant à lui ne fait pas l'unanimité entre témoins et chercheurs, le chiffre va très souvent varier entre 300 et 700, selon différentes sources, mais qui du côté français le général Jacquin évoquait 2500 rebelles exécutés après jugement, mais il eut aussi beaucoup d'exécutions sommaires. Une évaluation similaire qui fera état de près de 2000 morts sera citée par Mohamed Arbi, sur fond d'un rapport de Hossin Zawan au GPRA daté du 29 juin 1960. Face à la question des chiffres, au moins pour Rachid Adjaou alors membre du « Comité d'épuration », la réponse est sans faille, les ministères des Moudjahidines et de la Défense Nationale détiennent, avec exactitude, le nombre des personnes qui ont été épurées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501